Merci d'être avec nous sur la RTNC, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal part du Accra, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue ghanéen. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et particulièrement sur des questions économiques relatives à l'exploitation minière. Reportage. 21 coups de canot tirés à blanc résonnent depuis le parvis du jubilé House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. A la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Danko Akufo Addo a invité Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de l'RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en rayon bilatéral avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a rémis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de l'RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil des Sécurités. Il s'agit essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil des Sécurités. A ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Charmelshek, en Égypte, lors de la COP 27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Clôture tripartite des experts de la RDC Angola et Zambie. Parmi les questions abordées, on note la problématique de transit sur les colliders. Les détails avec Willy Atunakov. Ouverte mercredi 19 octobre 2022, la réunion virtuelle en ligne des experts techniques des trois pays membres du corridor de l'Ombito, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie, relative à l'accord sur l'agence de facilitation du transport en transit, s'est clôturée ce jeudi 20 octobre au siège social de l'office de gestion du fret multimodal au GFREM à Kinshasa-Gombé. Au cours de cette rencontre par vision conférence, les participants ont formulé quelques recommandations. Les experts sont tombés d'accord pour adopter ce projet d'accord dont les ministres vont sanctionner au mois de décembre. Ça, c'est un des deux. Nous avons mis aussi, on a décidé aussi le mécanisme de financement de l'agence de facilitation du transport du côté de l'Ombito. Les ordinations de corridors fonctionnent aussi bas des rédévences qu'on prélève sur les cargos des états membres en transit au port d'entrages. Et nous pensons raisonnement que c'est le meilleur mécanisme pour faire fonctionner de manière efficace et efficace l'organisation de gestion du corridor en lien en place de contribution du trésor public où il se prend toujours le problème du financement. Signalons que ce projet de facilitation des échanges du corridor de l'Ombito sous l'égide de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique australe, est financé par la BADS, Banque Africaine de Développement. Il vise à permettre aux trois gouvernements des coordonnées, leur stratégie de développement opportune et cohérente les longs du dit corridor. Sachez également que le ministre du Tourisme a participé à la Foire internationale du tourisme tenue au Zimbabwe. Bobo Samba, reportage. Pendant trois jours, la Foire internationale du tourisme organisée au Zimbabwe avait réuni différents experts du tourisme, des décideurs et hommes d'affaires venus de partout. Ouverte par la Première Dame du Zimbabwe, l'Expo 2022 a permis les champs d'expérience et la politique de développement de l'industrie du tourisme. Les participants ont également lévé des options pour promouvoir le commerce, l'un des corollaires majeurs des activités touristiques. Parmi les nations invitées à cet événement, l'on cite la République démocratique du Congo. Le pays de Félix-Antoine Tiseké du Tulombo s'est fait représenter par son ministre du Tourisme, un mot de Ronsimba Matondo. Sa présence a été vivement applaudie par le pays organisateur au regard de l'apport significatif de la RDC dans le secteur touristique. Cette foire est devenue une vitrine. Elle attire différents visiteurs internationaux et experts du secteur du tourisme, mais aussi de médias venus du monde en vue de la promotion du tourisme dans sa globalité. Modéron Simba a saisi l'occasion pour vanter les atouts touristiques de son pays, la République démocratique du Congo, qui va organiser au mois de novembre de cette année la Semaine Congolais du Tourisme. Invité d'honneur de la foire Expo 2022, Modéron Simba Matondo, aux côtés de la Première Dame du Zimbabwe, a visité différents stands installés par le pays participant. Ces derniers ont reçu différents prix pour leur participation. La remise des récompenses s'est déroulée au Zimbabwe International Exhibition Center. Des représentants de gouvernement et des organismes parapublics avaient notamment répondu présents à ces grands rendez-vous. Une bonne nouvelle pour la jeunesse de Kinshasa. Le rallye reprend dès ce week-end au parc Bombo-Lumene. Nous sommes sur la route maintenant vers Bandondo, juste après le pont Main-Dombe. Regardez. Ces véhicules de sport de vitesse exposés au cercle de Kinshasa ont souffert de manque de compétition et la savane de Bombo-Lumene, elle, est restée silencieuse, loin des vrombissements de moteur pendant près de deux ans. La crise sanitaire due au Covid-19 qui a mis le monde sous cloche, serrée à la base. L'orage passé, le rallye, reprend dès ce week-end. C'est un rallye qui se décline en deux phases. La première qui est réservée aux touristes. Donc, voilà, monsieur, madame, tout le monde, avec les enfants, peuvent venir participer, prendre part à ce rallye. Pour eux, évidemment, les règles ne seront pas identiques à celles d'un rallye classique de vitesse. En deuxième phase, nous aurons un rallye classique de vitesse avec des véhicules de type buggy tout terrain. Et là, c'est vraiment un rallye de vitesse où le premier sera celui qui ira le plus vite. Nous sommes à près des 130 kilomètres de Kinshasa, dans une surface de 350 000 hectares à la frontière entre Kinshasa et Bandondo. C'est la fondation Bomboulumène qui s'est associée à l'écurie panthère pour qu'en associe aussi les sponsors, nous allons profiter de ce rallye pour qu'il est retombé avec les sponsors pour s'être réversé dans les activités de préservation de la nature. L'adrénaline monte. Compétiteurs et publics s'attendent à une belle expérience. J'ai fait régulièrement des routes en terre en Jeep. Je pense que ça ne posera pas de problème et ça ira. Bomboulumène et ces paysages somptueux dans lesquels la nature s'exprime sera au cœur de sport de vitesse. En Itourie, le général-major Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel, invite la milice FPIC au respect de son acte d'engagement signé en avril dernier à Pelloncée lors d'une rencontre avec la coordination de ce groupe armé à Comanda. Junior Sélémane, reportage. Tché à Comanda, par le gouvernement militaire et commandant des opérations militaires à Nuitourie, le lieutenant-général Bouyankachemadjouni, afin de suivre de près les opérations militaires dans la région. Le commandant secteur opérationnel de Nuitourie, le général-major Niembo Abdallah, assisté par l'administrateur militaire du territoire d'Irumou, a tenu une rencontre avec la coordination de la milice FPIC ce jeudi au cheffier de la chefferie de Bastélie. Objectif, rappeler alors de ces groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités. Un message qui a trouvé une co-favorable auprès de ces miliciens. Je lance un message à nos frères du FPIC à ne pas se laisser manipuler pour détruire notre propre village. Le processus de paix amorcé par le chef de l'État suit son cours normal. Il est temps de quitter la brousse. Il faut le dire, le plan opérationnel provincial du PDD-RCS étant adopté, les différents groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéraux de cessation des hostilités doivent se préparer pour le débit des activités de ces programmes qui pointent à l'horizon. Anitouri, question de participer aux efforts de pacification de la province souée ardente du chef de l'État. Félix Antoine Tiseké de Chulombo. Parlons sécurité dans les Congos centrales. Le maire de la ville de Matadi a présidé une réunion de sécurité avec les étudiants de l'UEC et IBTP Matadi qui ont enfin signé un protocole d'accord pour l'instauration des vertus républicaines dans cette partie du pays. Pierre Ombouillot. Faisant suite aux échauffourés qui avaient perturbé dernièrement la quiétude de Matadi dans des sites universitaires de cette cité portuaire à savoir l'Institut supérieur de commerce et l'Institut de bâtiment et travaux publics vers l'esplanade de la maison communale de Mvouzi. Le maire de la ville de Matadi Maitre Patin Monsouziouama Kengedi accompagné de certaines autorités sécuritaires de ces coins du pays a présidé une importante réunion axée sur le péripétie et la procédure de la signature d'un protocole d'accord entre les étudiants de ces deux allemands amateurs documents axés sur l'instauration de la paix de la sécurité de l'amour et du bon voisinage entre l'ISC et l'IBTP. Les objectifs du présent protocole d'accord sont le suivant développer un climat de paix et de solidarité entre les deux établissements afin de permettre le bon déroulement des enseignements et le cheminement du calendrier académique. S'engager à travailler ensemble afin de développer et de mettre conjointement en place des idées visant à promouvoir l'étudiant par des activités para-académiques jumelles lutter contre les gangstérismes en milieu universitaire afin de consolider le climat de confiance et de l'excédent. Il convient de souligner que la signature de ce protocole d'accord entre la synergie de ces forces vivies et studentines matadiennes révèle un caractère historique d'autant plus que c'est pour la première fois qu'une telle cérémonie intervient dans les secteurs qu'une telle cérémonie intervient dans les secteurs d'enseignement supérieur et universitaire tant dans la ville portuaire de Matadi qu'au Congo central ou ailleurs. Bientôt la circulation va reprendre sur l'avenue de l'université car les travaux touchent à leur fin constatés par le directeur général de l'OVD. Je disais compris entre l'avenue Bukanga-Lonzo et Petit-Pont sera de nouveau ouvert à la circulation occasion pour les conducteurs de circuler avec aisance. Sur ces tronçons longs de 385 mètres et larges de 7,20 mètres le bétonnage est exécuté par l'OVD et le BTC en assure les contrôles. Les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont également en plein curage des caniveaux pour canaliser les eaux usées. A sa descente sur le terrain le directeur général Victor Tumba a apprécié la qualité des travaux exécutés sous la direction de l'équipe de l'OVD Kinshasa que dirige le directeur provincial Alain Chimbalanga Tamboui. A partir du rond-point Gaba jusqu'à l'étonnage tous les travaux sont complètement terminés. Alors quand vous prenez du rond-point Gaba en venant vers l'université nous avions deux points importants c'est la paillette qu'on avait déjà terminée. Nous avons voulu bétonner parce que comme vous le savez cette route a toujours posé un problème. Avec les travaux de bétonnage on ne parlera plus de l'Iboulu-Manzengélé cette crevasse permanente qui empêchait la circulation au niveau de l'avenue Manzengélé ce qui fait la joie des habitants de ces coins. OVD Société Congolaise nous apprécions la pause de bétonnage en éboulu-Manzengélé des stagnations d'eau. OVD a bien fait son travail et mérite une félicitation. La route Nzolana dans la commune de Ngalema va participer au désenclavement de plusieurs quartiers Sangamamba Upen et Lutendélé en fond partie Cédric Kenina Reportage. Je disais la route Nzolana dans la commune de Ngalema va participer au désenclavement de plusieurs quartiers Sangamamba Upen et Lutendélé en fond partie Cédric Kenina Reportage. En mission d'itinérance dans les territoires de Malembankoulou la gouvernante du Olomami Yumbakalenga Isabelle est allée matérialiser les actions du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tulumbo en faveur de la population de cette province. Cette visite de travail lui a permis de lancer les travaux d'installation des puits de forage d'eau dans l'objectif de lutter contre la pénurie d'eau potable source de plusieurs maladies qu'a connue cette population. Obligation de chaque société minière sous le financement de l'MMR ces travaux seront exécutés par l'entreprise Erequilla. Déterminé à représenter le chef de l'état dans cette province la gouverneure du Olomami a par la suite lancé officiellement dans les cadres du programme de développement des 145 territoires la construction de l'école primaire d'Owe. Selon l'autorité provinciale cette province doit rayonner dans toutes ses facettes. L'heure est venue pour que les Olomamis retrouvent ses lettres de noblesse. C'était là la population du territoire Malembankoulou dans les Olomamis qui vient d'être dotée de 14 puits de forage d'eau et la gouverneure Isabelle Lioumba a procédé au lancement des travaux de la construction d'une école primaire. Je disais la route Nzolana dans la commune de Ngalema va participer au désenclavement de plusieurs quartiers Sangamamba, Upen et Lutendélé. Ces travaux financés par la sino-congolaise des mines ont de grande importance pour cette partie sud de la ville de Kinshasa. Elles vont permettre dans la finalité de relier les quartiers Sangamamba, Upen, Lutendélé et décongestionner l'accès au quartier d'Ombosco de même qu'elle facilite l'accès à l'usine de la Régie des eaux. Pour la Cicomine SA, ces projets constituent non seulement un grand et formidable événement pour la commune d'Ingaliema mais surtout une action concrète la Cicomine pour aider la population. Pour les ministres des infrastructures, travaux publics et réhabilitations, le gouvernement de la République attache une importance particulière au programme sino-congolais. Le directeur général de la Cicomine a indiqué que dans ses projets d'infrastructures, les contrats signés entre le gouvernement congolais et les groupes d'entreprises chinoises stipulent exactement ceci, c'est le ministère des infrastructures, travaux publics qui prend en charge la sélection et l'établissement de projets à exécuter. La Cicomine assure les financements. La CISC est chargée de la construction, la CGT supervise les travaux ainsi que leur qualité tandis que le bureau des coordinations assume le travail des coordinations générales. L'avis de Kamitouga s'est souvenu des victimes des éboulements de terre il y a deux ans. La Fondation Trésor Moutiki vient diriger un mausolais en mémoire de ces victimes. D'autres activités menées sur place dans ces commentaires de Cédric Enina. Dès la terre rocailleuse de Kamitouga est sorti un mausolais en mémoire des victimes de l'éboulement de terrain il y a deux ans. Un geste de la Fondation Trésor Moutiki pour soulager les familles des victimes. Les messages lancés à l'endroit de ces autorités locales et celui d'en faire un bien communautaire un lieu commun de souvenirs quoique douloureux. Autre geste c'est la pose de la première pierre de la construction du pont Kamala à Kititu territoire des Mouenga des travaux qui vont engendrer à coup sûr des petits jobs au profit des jeunes. L'éducation de la jeune fille préoccupe au plus haut point les PCA du TMF de la TMF qui s'est rendue au lycée Sébiera où il a encouragé les récipients d'air. En outre il a remis près de son sac de ciment pour la réhabilitation de l'ISP Kamituga touché il y a peu par un incendie. Les orphelins de Kamituga n'ont pas été oubliés. Les PCA de la TMF sont passés également au département de chimie aquatique avec le professeur Kanenghini preuve de son implication dans la formation de la jeunesse du Sud Kivu dans l'agroalimentaire. Une journée marathon qui finit sur une note sportive avec un échange direct avec les joueurs de l'Océ Mungano au stade de la Concorde des Kadoutou. Au Manima on nous informe qu'il y a réhabilitation des maisons des militaires et policiers. Les détails dans ce reportage. Les policiers de Kamopaya dans la ville de Kindou province d'Imanima et leurs familles ne pourront plus habiter des maisons impropres au logement conscient de cette situation désastreuse. Le gouverneur intérimaire d'Imanima Afanidis Mangalam vient avec la solution de réhabiliter 20 maisons pour les policiers et leurs dépendants qui depuis des décennies sont dérangés par la pluie. Ce projet est financé sur fonds propres du gouvernement provincial. De cette manière Afanidis Mangalam voudrait matérialiser la volonté du chef de l'État Félix Tchitsekedi qui ne gire que par les conditions socio-professionnelles décentes des hommes en uniforme. Le ministre de la Santé Junior Junior Kibungi Moutangam intérimaire de Idris Mangalam en mission vient de lancer officiellement le travaux par la remise symbolique d'une tolle. Témoins de l'événement le membre du gouvernement provincial, le conseil de sécurité, l'autorité municipale de Kassoukoum et les épouses des policiers. Précision du représentant du gouverneur. Conscient de cet état des choses, il a pli à son excellence Afan Idrissa Mangalam gouverneur des provinces à l'intérim du maniement de décider de commencer par la réhabilitation des toitures des 20 maisons de ces camps. Le plan de travail a été livré par l'ingénieur Faustem Bouyi de la société Kodi Bakav. Au bout de 4 mois tout sera prêt à indiquer l'ingénieur Alain Mayola directeur général de l'entreprise Alma Group Esral qui a gagné les marchés. Aux spoliateurs, l'autorité provinciale leur a lancé une mise en garde de vider les sites. Sinon, des sanctions vont frapper les récalistrants. Dans la suite, une visite guidée a été organisée sur l'ensemble du chantier. Les marchés d'Alunguli en construction ont été aussi inspectés. Pour la première fois, les maisons du Kamopaya seront réhabilitées depuis le temps de la colonisation belge. Dans le Haut-Katanga, les gouverneurs effectuent des descentes dans différents sites de l'Ikasi pour voir l'état d'avancement de ces différents travaux au profit de la population. Didier Mumba. Reportage. Dans le Haut-Katanga, les gouverneurs effectuent des descentes dans différents sites de l'Ikasi pour voir l'état d'avancement de ces différents travaux au profit de la population. Reportage. Le Haut-Katanga, le gouverneur effectue des descentes dans différents sites de l'Ikasi pour voir l'état d'avancement de ces différents travaux au profit de la population. La route Le Mumbashi subit régulièrement des transformations. Un battant des deux bandes muni d'un séparateur avec lampadaire solaire au milieu de la voie. Sous les 3,5 km, il ne reste que 270 mètres asphaltés et où se concentrent actuellement les travaux entre les avenues Ngooba et Chitourou. Le gouvernement de province est descendu ce jeudi 20 octobre 2022 inspecter ces travaux. Jacques Ablakato a reçu toutes les explications sur leur avancement. Il a demandé à l'entrepreneur d'accélérer les travaux pour qu'avant les grandes pluies, cette voie fortement fréquentée soit totalement achevée. A son passage, ces grands travaux ont été salués par les compatriotes de l'Ikasi. Poursuivant sa ronde, le nom Indio Katanga se rendra dans la commune de Chitourou. Sur l'avenue circulaire, près de 3 km de route en boucle seront asphaltés. Cette boucle relie la SNCC à l'UCS. Tout s'active sur le terrain pour faire avancer les travaux concentrés pour l'instant à l'assainissement avant l'asphalatage de la chaussée. Le gouvernement de province a apprécié la qualité des caniveaux en béton armé pour une bonne canalisation des eaux et la protection de la voie. Jacques Ablakato multiplie donc ses descentes sur le terrain pour que dans un délai raisonnable toutes les routes dont les travaux ont été amorcés soient achevées selon le planning du gouvernement provincial du Okatanga. Rendons-nous à présent dans les hauts élevés avec le paiement des prestataires sociales qui a eu lieu à Isiro. La SNSS menace de poursuivre les employeurs insolvables. Dames et Solek Kaya. Cet opération de paiement des allocations familiales premier trimestre et des pensions de retraite troisième trimestre 2022 s'est déroulée dans les installations de la SNSS en présence en présence de plusieurs autorités et des prestataires. Joël Meyongobouloupi numéro un de cet établissement public dans le coin commence par saluer la constance de sa hiérarchie. La CNSS dirigeait par le directeur général le docteur Jean-Simon Foutil-Tiakou un visionnaire qui est démarré constat dans la poursuite des objectifs de cette institution. Au nombre des bénéficiaires de retraités maisons y compris d'autres recensées dans le territoire de Nyangara et de Wamba la CNSS attire l'attention de ses partenaires sur ce qui suit. Nous demandons à nos partenaires de se conformer à la législation en matière de sécurité sociale notamment en insujettissant tous les travailleurs au régime général de la sécurité sociale en payant régulièrement les cotisations sociales et en veillant au respect des procédures en vue de bénéficier les prestations servies par la CNSS dont les prestations aux familles les prestations des risques professionnels et les pensions de vieillesse d'invalidité et des décès. Leur et tout recouvrement forcé auprès des insolvables indique Joël Neyungou. Nous avons déclenché cette opération en lançant plusieurs élèves aux employés récalcitrants et leur promettons de poursuivre cette procédure jusqu'au bout. Une opération de paiement qui s'est déroulée dans un climat de convivialité. Au Kassaï Central l'entreprise de construction arabe Contractor s'est entretenue avec la presse sur le projet de construction des infrastructures routières à Kananga. Ces projets nécessitent la construction d'une route entre Kanoucha et Kanunga. Reportage. se posent des questions sur les résultats des études d'évaluation des impacts sociaux et environnementaux réalisés par différents services ayant effectué des missions de terrain afin d'identifier les problématiques clés liées à la pollution des eaux de la rivière tchikapa dans la province du Kassaï. Cette catastrophe sociale et écologique avait causé mort d'hommes la disparition de diverses espèces aquatiques et l'apparition de diverses maladies d'origine hydrique. Une année après, les organisations de la société civile environnementale membres du groupe de travail Climat Raid Rénové constatent qu'aucun rapport officiel n'a été publié pour fixer l'opinion publique et les populations victimes de cette pollution laissant ces derniers dans une longue incertitude sur leur état de santé ainsi que sur la qualité et de la biodiversité. La société civile environnementale recommande cette issue au gouvernement central de la République démocratique de publier les rapports d'évaluation des impacts sociaux environnementales de la pollution des rivières Kassai et Tikapa pour suivre des recherches pour mieux comprendre l'évolution de cette pollution à partir de la rivière Tikapa jusqu'au FLEVEC élaborer une politique nationale sur la gestion des ressources en eau d'après le Centre de Technologie Innovatrice pour le Développement Durable CTIDD et la Coalition des Femmes Lidères pour l'Environnement et le Développement Durable CFLED les victimes doivent obtenir gain de cause aussi bien en termes de réparation des préjudices que des mesures préventives à mettre en place pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise C'était là les organisations de la société civile environnementale membres du groupe de travail climat raide rénové qui ont présenté une note de position relative à la position de la rivière Tikapa sur Venis à la pollution plutôt de la rivière Tikapa sur Venis en 2021 suite au réjet des substances toxiques dans cette rivière Et puis une table ronde de partage d'expérience sur l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo a été organisée à Kinshasa objectif apporter aux femmes les informations utiles en rapport avec leurs droits à la santé sexuelle et de la réproduction Un reportage signé Toto Songo Cette table ronde qui a regroupé les personnalités de tous acabis les femmes leaders dont les avocats le magistrat les députés les journalistes les activistes des droits humains et quelques représentants du membre du gouvernement la liste n'est pas exhaustive vise à monter des stratégies pour mettre fin aux avortements à risque dans le monde et proposer une vision commune celle de permettre à chaque femme et à chaque fille de déterminer son propre avenir Il ne peut pas y avoir développement de la femme si elle ne connait pas les textes de loi qui lui donnent certaines opportunités par rapport à l'usage de son corps Nous avons aussi intégré la question des personnes vivantes avec handicap Voilà pourquoi il y a lieu d'arrêter de nouvelles stratégies de travailler ensemble et résoudre les problèmes La vice-présidente de la IPAS qui séjourne en Kinshasa Mme Mouadi Moukengue a prêté une oreille attentive à ses interlocuteurs qui lui ont présenté quelques défis à rélever Pour une meilleure autonomisation de la femme on doit toucher certains points qui sont clés notamment sa santé maternelle, sexuelle parce que si une femme ne peut pas contrôler son corps cette femme aura des difficultés à s'autonomiser Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette table ronde organisée entre la IPAS et ses partenaires Les participants ont convenu de coopérer avec la IPAS et d'autres organisations sur les questions des droits des femmes de la santé sexuelle et des reproductions en République démocratique du Congo Le chef d'état-major général des FARDEC Christian Tchouéoué a effectué sa toute première visite dans des grandes unités FARDEC Il était accompagné de quelques officiers généraux Suivez Le chef d'état-major général des FARDEC de la République démocratique du Congo Le lieutenant-général Tchouéoué Songuesa Christian a, 6 vendredi 21 octobre 2022 effectué une visite de travail à la base logistique centrale des FARDEC de la République démocratique du Congo située au camp le lieutenant-colonel Kokolo Aussitôt arrivé le chef d'état-major général a présidé une réunion en huis clos avec tous les officiers généraux et supérieurs du corps logistique Après la réunion le lieutenant-général Tchouéoué a visité les salles de cours récemment réhabilité et les centres de santé en construction C'est-à-dire que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accompagné dans sa visite de son adjoint chargé de la administration logistique le général-major Kassonga Sibango Léon Richard et du sous-chef d'état-major en charge des renseignements le général-major Daewel Okua Christian Par ailleurs il s'est dit signalé que cette visite est la première que le général Tchouéoué a effectué dans les grandes structures de notre armée depuis sa prise de fonction Nommé commandant de l'école supérieure d'administration militaire le général de brigade Eloumba Monga a officiellement pris ses nouvelles fonctions reportage La cérémonie des remises est reprise entre le général-major Mabial Ambo de la zone à Corneille commandant sortant de l'école supérieure d'administration militaire et le général de brigade Eloumba Monga Ali Kumbu Guilin commandant entrant de cette école a eu lieu ce jeudi 20 octobre 2022 au siège de cet établissement d'enseignement militaire des Orans situé dans l'enceinte du Tcheste implanté dans la commune de la Gombe Dans son mot d'adier le général-major Mabial a félicité le repromis en grade du général et son successeur Pour commencer je présente une félicitation à le repromis et au nouveau commandant qui est désigné qui me fait grandement plaisir avant de vous quitter je préfère remercier tous les cadres et les amants qui m'ont accompagné pendant 4 ans si nous avons connu du succès dans ce travail c'est grâce bien sûr à vous tous alors vous aussi je vous présente le nouveau commandant je crois que vous serez encore disciplinés comme vous l'avez avec moi et vous allez l'accompagner dans cette tâche qui n'est pas si facile il a demandé au cadre de prêter main forte au nouveau commandant dans la discipline pour les rayonnements de l'exam dans sa réponse le général Eloumbassé dit honoré de sa nouvelle nomination il a en effet félicité son prédécesseur pour avoir dirigé avec brio cette école pendant 4 ans un défi à améliorer c'est de maintenir les niveaux de l'école et si possible d'améliorer c'est qu'on pourra améliorer donc c'est une sûreté pour moi de le remplacer le connaissant comme étant un officier le général Mabiala a saisi l'opportunité pour présenter le général Eloumba au stagiaire de la 6ème promotion de cette école cette cérémonie s'est déroulée en présence du nouveau chef des départements des affaires académiques le général français Patrick Perret et des cadres de cette institution d'enseignement militaire ce journal vous a été offert par le FP pour des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets pour faire face à l'urgence alimentaire sur le continent Makotano premier business forum d'Afrique centrale invite 600 décideurs économiques à Paris sur la République démocratique du Congo le 24 octobre à Kinshasa et le 25 par avion spécial à Mboujimaï investissons dès aujourd'hui dans la chaîne de valeur agriculture infrastructures énergie à Mboujimaï à Mboujimaï à Mboujimaï à Mboujimaï